Bienvenue sur ViceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo on va voir quatre nouvelles fonctions d'Excel qui servent à manipuler les lignes et les colonnes d'un tableau. Au moment où je tourne cette vidéo, ces fonctions sont toujours en phase de test. Si vous voulez les avoir, il faut s'inscrire à Office Insider. Pour ça, il suffit d'aller dans la zone de recherche, de saisir Office Insider et de s'inscrire au canal bêta. Première fonction toCall. Comme son nom l'indique, cette fonction va transformer une plage de données en colonnes. J'ai ici une liste de super-héros venant de trois univers Marvel, DC et Image. J'ai trois colonnes et je vais vouloir simplement une liste qui va regrouper mes super-héros. Pour ça, je vais utiliser la fonction toCall. Premier argument mes données sont ici. J'appuie sur Entrée et vois le résultat. Il s'agit d'une fonction de type Dynamic Arrays. Ma formule réside uniquement dans la première cellule de cette colonne. J'ai bien l'ensemble de mes données sur une seule colonne. Par contre, je vois que j'ai des zéros tout simplement parce que dans ma sélection, j'avais des cellules vides. Je vais modifier ma formule pour enlever ces zéros. Je vais simplement utiliser le deuxième argument de la fonction Ignore. Je vais ignorer les espaces et les erreurs. Donc je vais paramétrer cet argument à trois. Je ferme la parenthèse et Entrée. Si je veux aller plus loin, je peux utiliser une autre fonction de type Dynamic Arrays, la fonction Trier. Et je vais trier mes données par ordre alphabétique. Je ferme la parenthèse et Entrée. Dans le même ordre d'idées, si je voulais venir placer ces données sur une seule ligne, je pourrais utiliser la fonction ToRowEgal. ToRow. Mes données sont ici. À nouveau, je vais ignorer les espaces et les erreurs. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes super-héros, cette fois placés en ligne. Deuxième type de fonction que nous allons aborder. Choose Call, Choose Row. Comme son nom l'indique, cette fonction permet de choisir une colonne ou une ligne dans un tableau. Imaginons que j'ai ce tableau, mais je vais vouloir anonymiser mes données. J'ai le numéro des super-héros, leur nom, leur univers et leur force. Je vais simplement vouloir le numéro et la force. Pour ça, je vais devoir choisir certaines colonnes dans ce tableau. Je vais appeler la fonction Choose Calls. Je vais sélectionner mon tableau et je vais vouloir garder la colonne numéro 1 et 4. J'appuie sur Entrée. J'ai le numéro du super-héros et la force. Maintenant, imaginons que je souhaite garder uniquement les super-héros qui ont une force supérieure à 5000. Je vais venir modifier ma fonction. Donc, il s'agit d'une fonction de type Dynamic Arrays. La formule réside dans la première cellule à gauche de mon tableau. Je vais filtrer mes données pour garder uniquement les forces supérieures à 5000. Pour ça, je vais utiliser la fonction Filtre. Premier argument de la fonction Mon Tableau. Il s'agit des données retournées par la fonction Choose Calls. Deuxième argument, inclure. Je souhaite inclure les forces qui se trouvent ici supérieures à 5000. Je ferme la parenthèse et Entrée. Le super-héros numéro 4, c'est-à-dire Tor a une force de 9000. J'ai ces numéros de super-héros et leurs forces. Maintenant, imaginons que je souhaite retrouver à partir de ces numéros leur nom et leur univers. Je vais utiliser la fonction Choose Row pour choisir mes lignes qui sont ici dans mon tableau d'origine. Égal Choose Row. Je sélectionne mon tableau d'origine et dans ce tableau, je souhaite la ligne 4, la ligne 7, la ligne 12 et la ligne 14. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes super-héros. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.